bonjour j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui je suis là pour vous parler de tous les livres que j'ai lu depuis un long moment je sais pas si j'ai tout montré dans cette vidéo où je sens en deux fois je ne sais pas parce que il y en a pas mal voilà du coup on va commencer tout de suite bon je n'ai plus mis dans l'ordre que j'ai lu parce que je ne sais plus du coup je les ai pris et voilà du coup j'avais enfin pour ceux qui ont regardé mes vlogs ils ont certainement déjà vu et entendu ce que j'avais à dire mais comme je vois qu'il n'y a pas beaucoup qui regardent les vlogs je me suis dû faire un point de lecture comme ça vous allez pouvoir voir ce que j'en pense quand même voilà je prends mon carnet avec ce que je mets dedans voilà on va essayer de pas faire de bêtises voilà du coup je vous mon premier enfin un des premiers livres je sais pas si je les ai lu dans l'ordre non ça m'étonnerait parce que c'est on fait juste du coup j'ai lu désir défendu de f f v des tipi je sais pas ce que ça dit chez hugo dans la collotion nous romans c'est c'est un prof et un étudiant une histoire interdite voilà c'est un coup de coeur pour moi ce livre j'avais jamais lu de livre c'est un mm pour ceux qui ne savent pas mm c'est homme avec homme voilà désolé je viens de prendre un coup de tiro mais ça me fait tousser quand même voilà j'ai ma mèche qui m'en met là voilà du coup j'ai j'ai apprécié les personnages de cette histoire ils étaient touchants je vais vous parler de l'histoire après en fait je vais vous parler de l'histoire ce sera beaucoup mieux avant je m'embrouille les esprits les pinceaux on va suivre je sais plus le renom par contre ça c'est mon défaut bon on va suivre un élève qui va rentrer dans une classe et le professeur enfin non c'est le c'est l'élève l'élève va avoir enfin les deux vont avoir un petit truc qui comment dire qui dans l'orzion en fait ils ont un truc tous les deux et et du coup ils vont commencer l'élève avoir des soucis parce que ça fait un moment que je l'ai lu je l'ai vu en janvier mars avril avril voilà pour vous dire du coup il faut que je me remette les idées en place et ils vont avoir il va l'élève va prendre des cours particuliers avec le prof il va voir plein de petites choses le prof va comprendre que son élève a des soucis personnels mais il veut pas en parler sauf que le prof il a quand même un truc entre eux ils ont un petit crush et qui voudrait l'aider mais l'élève ne veut pas mais dans l'histoire il va l'aider et j'ai adoré je trouve qu'il devrait avoir un peu plus ça les que les élèves enfin le prof coûte et coûte plus les élèves c'est un prof qui a été qui est apprécié par les autres profs parce que c'est un prof qui est toujours là à aider les élèves en toute situation c'est ce qu'il va faire avec son amoureux on va dire et à la longue ils vont s'embriquer tout bien et bon maintenant si vous voulez en savoir plus il faut aller voir le vlog qui était dédié à ça j'ai apprécié les personnages la plume je sais plus en combien de temps je l'ai lu en dix jours pour vous dire en dix jours moi qu'il y en a moi d'habitude j'ai vraiment apprécié cette plume franchement c'était un bonjour à ce que j'ai marqué d'autres j'ai la première fois que je lis un mm c'est une histoire très belle j'avais envie de savoir ce qui se passait première fois quand tu lis un 100 180 pages en deux jours j'avais lu 180 pages en deux jours ça fait pas quand même pas mal c'est un il fait cinq cent vingt trois pages pour pourtant et c'est vrai que l'histoire était tellement mignon j'ai acheté un autre livre de mm je pense me le faire bientôt mais je vais quand même suivre cette personne je pense que voilà pour lire 180 pages en deux jours pour moi c'est énorme voilà on va faire un ouvre moi j'ai passé ma vie on va faire disgrâce de britannique des chéries c'est moi cette chérie que j'arrive jamais à dire dans la question toujours hugo dans la nous romance c'était une histoire mais là j'ai même rien marqué c'est bizarre que j'ai vraiment apprécié je veux dire j'ai même pas mis de ce que je pensais c'est vrai qu'à un moment celui-là aussi j'ai lu en janvier février mars en mars avant celui-là ce que je veux dire de celui-là en fait on va suivre comment elle s'appelle je ne sais plus son nom la jeune fille qui a déjà des soucis avec son ex et elle va aller chez son ex enfin chez sa meilleure amie et elle quand elle va rentrer elle va reconnaître quelque chose des chaussures si je dis pas de bêtises peut-être un t-shirt aussi je pense que c'est ça et elle va le voir connaître que c'est les affaires de son copain du coup elle va s'enfuir dans sa ville natale je sais plus c'est le nom de la ville juste lui je sais c'est jackson mais je ne sais plus enfin soit et en avant avant d'arriver à la ville elle va tomber en panne de sa vieille tuture je veux comment elle dit mais celle qui se l'est payée elle même c'est sa petite voie de sa première voiture mais la voiture tombe en panne c'est du coup jackson qui va l'aider mais jackson est mal vu dans le dans cette ville en fait on comprend pourquoi après voilà ce garçon est un garçon qui a été mal vu c'est un garçon pour 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 c'est une petite ville tout le monde sait tous tout le monde connaît tous et dans la ville où jackson habite en fait ils ont tous dit que c'était un bandit un voilà et du coup lui se comporte comme ça du coup mais dans l'histoire on va comprendre que en fait son papa son papa à jackson a eu une relation avec la mère de la jeune fille je ne sais jamais son nom du coup je m'en mets s'il n'y a pas le nom gré gré voilà c'est ça gré de la jeune fille gré sa maman à gré s'est mis avec son papa en fait il se quittait son papa enfin l'un l'autre se quittait et voilà mais la maman de gré a eu un accident avant de retrouver le papa de check jackson ouais et du coup ça va faire un truc dans la ville ils vont se ils vont comprendre enfin le papa va comprendre qu'il quittait qu'elle l'a quitté pour le papa de jackson du coup il va faire un petit peu le le méchant il va jouer un peu du voilà et le papa de gré va essayer mettre le feu à l'église que voilà c'est toute une histoire et du coup ça va s'imbriquer mais c'est une super belle histoire les deux personnes qu'on suit vont je faire changer le tout à faire comprendre aux deux papas voilà parce que c'est deux papas qui restent voilà et gré est vraiment toute mignonne tout douce tout gentil j'ai adoré ses personnages même un peu trop parfois trop douce pour enfin même trop un peu douce parce que elle elle est là elle sourit elle elle est là pour tout le monde et elle va aider jackson pour son papa plus tard vous allez comprendre faut lire l'histoire franchement j'ai adoré cette histoire c'est la première fois que je lisais du britannique des chéries mais je suis pas déçue de ce bouquin je pense que non j'avais couru non mais non c'est je sais plus ce qui est du coup je pense que je vais m'en refaire un autre voilà je crois j'en ai d'autres dans ma palle voilà voilà ne m'hésitez pas à lire cette livre c'est une pépite les deux là que je vous ai parlé c'est deux pépites je vais laisser celui-là pour plus tard du coup après je me suis fait un petit manga j'essaye de retrouver quand même c'est pas grave je m'en souviens c'est le la gamme et son chat le tome 2 de chez d'okidoki c'est écrit par kawaki nagata nagana ti voilà c'est dont les noms chinois du coup on va suivre ce petit chat enfin j'ai lu le tome 1 et le tome 2 mais là j'ai tombe 1 j'ai pas le tome 2 le tome 1 il doit être là quelque part il est là si vous voyez il est là du coup on va parler plus du 1 que du 2 j'ai demandé qu'il m'a château et maintenant de coup on va suivre la jeune fille qui travaille dans son bureau là qui travaille et son patron je vous montre quelques images après sont trop spawner la jeune fille enfin au le bureau ils ont trouvé des petits chats et du coup ils font le tour des bureaux pour lui demander qui est intéressé de prendre un petit chat et du coup notre je sais pas son nom elle je sais plus notre personnage va choisir ce petit chat tout mignon et du coup elle va prendre ce petit chat j'ai pas la couette il n'est pas trop c'est le même en fait ça change pas je crois que là il ya juste une manette je sais pas pourquoi je vais aller du coup on va suivre la jeune fille c'est une gamme us elle adore jouer aux jeux de société mais elle va accepter de prendre le dernier petit chat qui est trop mignon je trouve et elle n'y connaît rien un petit chat elle ne sait pas ce qu'il faut faire elle sait pas ce qu'il mange voit et du coup elle va aller dans une petite gardez qui est trop mignon petit magasin l'animal pour aller chercher tout ce qu'il faut demander des conseils voilà et ça va et du coup elle va essayer de comprendre ce petit chat elle va vivre avec ce petit chat ce petit chat est très joueur elle elle adore jouer à la console lui il aime bien l'embêter quand elle joue à la console c'est trop mignon tout tout doux tout c'est trop chouette pour ceux qui jouent à la console qui connaît les petits chats et du coup il va faire plein de petites bêtises comme là vous pouvez voir là elle a des petites figurines il va les faire tomber du coup ils vont apprendre à se connaître à à se mêler il va avoir un autre petit chat qui va venir l'aider enfin et un petit chat qui va de son ami je crois si je dis pas de bêtises plein de choses c'est trop mignon c'est à découvrir c'est ça se lit tout seul j'ai lu en une heure voilà il n'y a pas beaucoup de pages dans ce machin là c'est une centaine de pages du coup voilà et comme c'est un un bd voilà ça se lit tout seul est trop mignon du coup j'ai lu le tome 1 et tombe 2 après j'ai lu show beat show beat le 1 et le 2 et non l'autre j'ai pas encore lu je le dirai bientôt ça aussi j'ai lu show beat du coup je vais vous parler du temps un parce que ça j'étonne 2 c'est de écrit par le sens de lecture japonaise c'est de chez epic ad édition je ne sais pas c'est que l'âme je veux pas si c'est ça que l'homme je sais pas qui elle est triste enfin souhaite du coup c'est le livre que mon chéri avait prêté ça fait longtemps qu'il est à 2002 je pense que c'est ça que j'ai vu si je me souviens non mais c'est pas ça que je voulais enfin je ne sais plus l'année mais c'est un truc comme ça c'est tout mignon tout 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 du coup on va suivre ce jeune petit garçon qui est juste là il va en fait si vous voulez on parle de robots filles voilà android show beat android en fait qui font comme un humain et ce petit garçon ne sait pas se payer un robot ça coûte très cher et un jour dans d'une petite ruelle il va retrouver cette jeune femme toute mignonne et du coup il va l'embarquer chez lui et il va chercher après le bouton pour l'allumer c'est une place assez particulier je vais pas vous en parler parce que vous voyez une partie intime des femmes pas le haut mais le bas vous voyez il faut aller l'allumer par là voilà et du coup il va l'allumer mais il va pour pour lui va croire qu'il manque vache il manque la carte je ne sais plus quoi pour lui manque quelque chose en ce robot du coup il va essayer de trouver des personnes pour l'aider mais en fait non elle dès que tu vas parler elle va dire les mêmes mots que toi comme un perroquet en fait voilà c'est à lui de la faire l'élever on va dire par ses mots et du coup on va suivre ce garçon et cette jeune femme drôle qui est trop chouette que mimi et du coup il va essayer d'avoir des vêtements parce que lui il a pas de vêtements de femmes et il va essayer d'avoir des vêtements de femmes c'est trop mini aussi je voudrais bien lire le tome 3 même si après je suis coincé parce qu'il manque le tome 4 voilà mais si quelqu'un a cette version là parce qu'ils ont en train de la refaire en pochette tout gris mais je pense que je me refaire en pochette tout gris voilà 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 parce que là 16 minutes pour parler de quatre mans enfin des mangas après j'ai lu ceci il est trop beau si je voudrais bien lire le tome 3 qui est là aussi nous je ne sais pas voilà j'ai lu urgence un instinct d'elle de chez euma je sais pas c'est quoi j'ai trop adoré celui là j'ai trouvé par hasard sur amazon c'est une jeune infirmière si je dis pas de bêtises ouais c'est ça une petite jambe titi et on va la découvrir dans cette histoire je ne sais plus vrai que je me rappelle je me rappelle plus que j'avais marqué quoi j'ai bien aimé cette fille qui travaille dans l'hôpital et trouve je trouve qu'elle a du courage jouer elle va avoir plein de trucs à faire et à la du courage c'est trop mignon le monde un peu les pages elle va voir plein de petites choses à faire et je ne sais plus en fait ça fait un moment que je l'ai lu du coup je ne sais plus je ne sais plus enfin va suivre des personnes malades et du coup elle va donner les soins et voilà mais je pense que je vais devoir me refaire le tome 1 et 2 parce que je ne me rappelle plus du tome 1 voilà et j'avais mis un trou 3 sur 5 non ça fait bon à 4 sur 5 pour vous dire voilà ça reste là après j'ai lu mille baisers pour un garçon de télé colle au livre de poche dans la collection jeunesse c'est vraiment fufi fufi ceci voilà j'ai mais là comment dire j'ai j'ai adoré cette histoire en parlant de maladie j'ai été touché plus que je pensais ouais c'est vrai que j'étais plus poussé du coup on va suivre poppy erwin une jeune fille un jeu garçon il ya pas longtemps je l'ai lu cela du coup voilà on va suivre poppy sa mamie va tomber malade au début du livre ça c'est pas un sport elle a le cancer et poppy va être très c'est logique du coup elle va avoir dur à se remettre et son amoureux de toujours oui pour une rune 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 j'ai jamais comment ça se prononce va avoir un petit souci son papa va être comment dire va devoir déménager pour le boulot en fait il a été je sais plus non comme on dit je ne sais plus enfin soit et du coup il va déménager pendant deux ans deux ou trois ans et quand une va revenir excusez moi poppy est malade à le cancer à je ne sais plus quel âge et du coup elle veut pas lui dire elle veut pas au début dans cette histoire ne veut pas en parler elle ne veut pas lui dire mais il va l'apprendre bien sûr et ce garçon est trop mignon trop gentil c'était les meilleurs amis même les amoureux de toujours et il a bien changé ce garçon voilà il a trop trop changé pour elle elle ne veut plus rien mais il va tout faire pour rechanger revenir à l'image de poppy et du coup il va faire tout pour que les derniers derniers mois dernier oui c'est plutôt dernier mois voilà deux poppy se passe super bien il va tout faire pour la rendre plus ou moins heureuse parce que voilà il va l'emmener plein 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 de trucs qu'elle adorait et ça lui fait du bien mais l'histoire m'a touché parce qu'à la fin bien sûr elle nous quitte c'est pas une c'est pas un spoil ainsi parce que dans ce livre il va marquer enfin on comprend quoi très vite mais j'ai adoré j'ai percé ma petite larme je pensais pas au début il y avait beaucoup de gens qui parlaient de ce livre et moi je me dis vois non ils sont trop sensibles ou quoi que ce soit mais non fait non c'est vrai et ça se lit tout seul je sais pas en combien de temps je l'ai lu en quatre jours pourtant il fait deux cent septante quatre pages je suis au 79 je me suis trompé ouais enfin soit c'est trop chouette c'est trop bon il faut pas le faut pas lire ça au moment à un mauvais moment parce que voilà ça peut vraiment faire du mal parce que ouais moi j'ai pas et j'ai personne dans ma famille qui a eu un cancer du coup ça me touche un pas un peu moins mais oui ça me touche un peu je peux pas lui parle de la maladie qui me touche un peu moins voilà parce que j'ai personne qui a été touché par ça et du coup voilà mais ça me touche quand même parce que je veux pas que personne de ma famille a un truc comme ça c'est trop triste trop voilà et du coup c'est trop mignon trop doute ou même s'il ya plein de histoire qui touche absolument voilà après je suis parlé de mon coup de coeur mon amoureux mon 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 braille de ce livre j'ai même envie d'acheter les autres versions de bouquins parce que tellement que je suis amoureuse de ce bouquin mon pp c'est mon pp c'est mon pp du coup c'est de lc bastian star star qui je sais pas comment c'est dans aux éditions et h mais c'est oh je sais jamais oh je l'ai en tête là je n'ai pas marqué il est où allez ah non j'ai pas marqué oh c'est les éditions oh je ne sais plus enfin soit et h voilà j'ai adoré ce livre je peux pas vous dire je l'ai mis un 4 et demi sur cinq dans mon bouquin je crois que je lui ai mis aussi un truc comme ça sur mes radic il m'a fallu un mois pour le lire mais vous voyez c'est une bricasse bricasse une grosse bricasse et c'est écrit tout petit regardez ça c'est écrit tout petit vraiment tout petit 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 mais ça a été un coup de coeur cette de cette année je peux mettre un gros coeur parce que c'est je suis amoureuse de ce bouquin j'ai encore envie d'aller lire dedans tellement pour vous dire du coup on va suivre notre jeune gabi qui est dans les études et qui va faire serveuse dans un hôtel resto je sais pas comment on l'appelle et un jour elle va aller servir une table qui de ce jeune garçon qui s'appelle kylian et kylian a eu un coup de coup de d'amour un coup de je t'aime voilà pour cette jeune gabi du coup il va tout faire pour qu'elle vienne au match le il va lui elle va un jour remonter dans l'étage elle va le recroiser il va lui donner deux places pour le basket j'ai des poils pour le basket et elle dit non je n'y connais rien elle connaît rien en basket ça ne lui intéresse pas d'aller voir le match et du coup elle donne à deux autres personnes le le ticket mais tous les jours elle va retrouver un petit mot tout gentil tout doux dans son casier au travail et et du coup elle va se demander qui fait ça comment il fait ça mais toute une histoire toujours pas résolu pour moi voilà mais elle va accepter d'aller au match et là il va se passer ce qui va se passer c'est une histoire quand même assez long je vous dis c'est un livre en trois tomes c'est trois tomes dans un livre voilà vous avez le tome 1 tombe 2 tombe 3 dedans et ici on a une partie bonus aussi voilà je suis amoureuse de ce bouquin voilà j'ai vu qu'il y avait une autre version de ce bouquin et j'avais envie de me les prendre mais je l'ai pas fait voilà j'ai adoré cette histoire je ne voulais pas le lâcher quand j'étais dedans je ne m'ennuyais jamais ça c'est vrai je m'ennuyais jamais je n'avais pas envie de le lâcher pourtant fallait des fois le lâcher pour continuer à faire mon ménage ou aller me reposer mais quand j'étais vraiment dans j'avais envie d'aller dedans la journée que je faisais mon ménage j'avais envie de replonger dedans c'était mais je pense que je me le referai un jour mais je sais pas comme ce qu'il fait quand même un gros bébé mais cette fois ci je dirai peut-être le tome 1 puis le tome 2 par an suivant comme j'ai fait moi aussi je voulais vraiment pas le lâcher du coup j'étais trop mignon trop tout 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 j'en parle de trop j'ai fait arrêter j'arrête j'arrête je vous ai promis j'arrête après j'ai lu un livre disney excusez moi je boire un coup parce que je il ya 27 minutes que je bois que je parle j'ai lu un livre disney qui est rose éternelle de queen qu'on aussi aux éditions achète eux et rose moi j'ai bien apprécié mon amie aussi elle l'a lu en une semaine elle je suis prise moi j'ai lu plus longtemps je lui ai mis un 3 sur 5 c'est une bonne note parce que voilà j'ai trouvé qu'ils m'ont cette histoire en face en fait on va d'abord parler c'est une réécriture de la bête et la bête voilà non c'est l'histoire après l'histoire de la bête et la bête voilà du coup on va suivre belle dans la main d'ici enfin comme on sait elle a arrêté la malade malédiction rendue à la bête mais dans l'après il leur le roi enfin le roi c'est subit son nom va devoir aller se représenter un petit peu parler dans un peu partout dans les palais du coup dans tout ce qui est royaume il va reprendre ton cousin et du coup voilà et à un moment elle va rester seule au palais avec son cousin c'est ça je ne sais plus ce que j'allais et en fait elle va comprendre que il ya un truc qui se passe dans le château qu'elle ne comprend pas du coup elle va suivre le cousin de son mari il va comprendre après et c'est trop mignon pas trop mignon mais c'est j'ai bien aimé même si j'ai mis un 3 sur 5 parce que pour moi la fin il manquait quelques pages c'est la fin a été trop vite pour moi je pense qu'il aurait fallu j'ai pas une cinquantaine une vingtaine de pages en plus pour mieux expliquer ça a été le début s'est déroulé tout calmement et la fin est arrivé pouf voilà et où c'était trop c'était trop vite il manque quelques pages à cette histoire même si c'était bien mon ami m'a dit aussi qu'il manquait quelques pages voilà on n'a pas parlé plus c'est vrai qu'on aurait dû en parler un peu plus c'est vrai il ya qu'un truc j'ai un doute c'est le nom du prince je ne sais plus le nom du prince on a juste un doute sur le nom du prince voilà et on a encore deux qui se battent voilà mais heureusement c'est une belle histoire j'ai bien aimé c'est la première fois que je relisais à disney ce que j'avais pas encore lu de livres disney pourtant il ya un rose éternel que j'aimerais bien lire c'est aussi l'histoire de belle que j'aimerais bien lire voilà du coup j'ai bien aimé il manquait quelques pages pour moi ça m'a pas dérangé enfin ça m'a plus dérangé la fin voilà et je trouvais le livre trop beau avec les petits ronces dessus à chaque chapitre c'était trop mignon c'était écrit bien aéré ouais ça se lit assez vite vraiment qui m'a appris le plus longtemps mais voilà 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 et pour le dernier bouquin on est déjà à 30 minutes même si j'ai peut-être coupé un petit peu en montage mais voilà comme ça et tout j'ai lu coupable à love you d'isabelle wale 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 j'ai jamais commencé à dire chez de chez hugo roman nous romans voilà j'ai bien apprécié ce livre il fait 700 pages je l'ai lu quand même assez vite pour moi je trouve du coup on suit sarah la jeune avocate parisienne voilà je ne sais déjà plus l'histoire ouais il ya pas longtemps j'ai fini le 25 on est 29 qu'est ce qui va plus dans ma tête je m'en remettre ça va aller c'est une jeune avocate parisienne des ouvriers à son travail elle rencontre dan dan de sa famille de son combat elle n'hésite pas à se mettre en oui ça y est ça y est ça me revient oh il fallait le temps en fait on va suivre sarah sa jeune avocate si vous voulez elle est dans son bureau sa secrétaire va faire un malaise et du coup son enfin sarah avait déjà vu en faisant ses pauses midi en haut elle voyait sa secrétaire entrer dans un hôtel cinq étoiles de luxe voilà elle se demandait ce qu'elle faisait là bas et un jour elle va faire enfin la secrétaire va faire un malaise et du coup elle va demander à sarah de d'aller me demander de enfin d'aller prévenir comme quoi elle sera indisponible au ce jour là qu'elle voilà et du coup sarah va aller au début elle va aller à l'accueil de cet hôtel et là la personne à l'accueil lui dit on n'est pas payé pour ça du coup elle est obligée de monter dans la chambre pour aller prévenir à la personne qu'on sent qu'on sent excusez-moi concentre hop qu'elle dans la chambre mais en arrivant elle panique un petit peu elle va recroiser avant elle va rentrer dans la chambre elle va voir un jeune garçon je sais plus son nom et c'est donc je sais jamais dire elle et l'ina il ya il ya je peux comment et du coup qu'elle va arriver dans la chambre elle va rester la bouche ouverte en figé elle ne sait pas quoi faire comment elle ne comprend pas lui il ne sait pas que c'est pas je suis plus en moi la secrétaire que ce n'est pas la bonne personne elle va se laisser faire du coup elle va se prostituer on va dire ça comme ça sans le vouloir parce que elle a quand même un truc qui l'attire chez ce garçon et du coup ils vont avoir un rapport ensemble et à la fin du rapport elle va comprendre parce que il va lui déposer un enveloppe avec plein de billets dedans et elle va comprendre qu'elle vient de se faire avoir et du coup lui il va lui proposer des rangs enfin un rendez vous le même jour enfin le vendredi je pense à la même chambre à la même heure et voilà ça va s'impliquer et sa secrétaire va lui dire non arrête tu peux tu piques mes clients et on comprend pourquoi elle fait ça la secrétaire elle en a besoin pour vivre voilà et du coup ça va s'enchaîner et elle elle va craquer de tout son coeur pour ce garçon mais lui il n'est pas d'accord du tout il veut pas tomber amoureux de cette jeune femme mais il a quand même il est très très jaloux et ça m'a le truc qui m'a ennuyé le plus c'est le jeu de le chat et de la souris de ces deux personnages je t'aime je ne t'aime pas je t'aime je ne t'aime pas je pense qu'il y aurait bien une centaine de pages à retirer tellement que c'est casse-pieds on va suivre ces deux personnages dans leur travers de l'histoire et à un moment ils se recroisent enfin la deuxième fois il se dit ils font leur bazar ils vont aller manger ensemble juste après et ils vont faire plusieurs trucs ensemble et elle elle va vraiment avoir un coup de coeur pour lui mais lui il veut pas tomber amoureux mais il a quand même un truc qui l'attire à cette fille et lui pourrait pour lui pour lui c'est une pute je peux pas dire ce mot si sur youtube mais c'est pas grave et du coup et même elle va essayer de lui faire comprendre que c'est pas une mais lui ne comprend pas elles n'ont plus qu'on comprend pourquoi il veut pas tomber en amoureux il ya plein de choses entre eux qui se voilà il ne se comprend pas il se joue au chat de la souris je dois je dois l'éviter parce que je suis en train de tomber de amoureux d'elle elle se dit c'est tout le temps comme ça en fait et c'est fatiguant il se comprend pas et ce j'ai aimé ma lecture mais le jeu de chat et de la souris c'est ce qui m'a plus dérangé je ne t'aime je ne t'aime pas je t'aime mais tu t'es partie avec une autre oh c'est fatiguant pour les derniers pages mais voilà j'ai bien apprécié ma lecture c'est pas un coup de coeur mais j'ai bien apprécié ma lecture voilà pour cette le update lecture ça faisait un moment qu'on avait pu fait je suis contente d'en faire un là sur partie sur un livre c'est vrai que cette fois ci j'en pense pas trop vite à mon goût mais c'est pas grave je me vais pas me faire du mal je vais ranger ça en même temps hop 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 voilà et j'espère que ce point lecture vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager dites moi en commentaire lequel livre vous avez lu ou celui qui vous donne envie de lire ça sera avec plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires je trouve ce moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde